Salut à tous, aujourd'hui c'est David, aujourd'hui je vais vous présenter sur la chaîne L'Electromobiliste la meilleure voiture au monde Rien que ça Alors, bonjour à tous, aujourd'hui vous avez vu j'ai un temps magnifique avec cette petite pluie qu'on appelle moi je connaissais sous le nom de crachin breton mais ici c'est le crachin normand puisque je suis en Normandie alors désolé j'ai pas réussi à trouver des vaches en arrière-plan ça aurait été génial, j'ai déjà du maïs, c'est pas mal aujourd'hui donc comme je le disais je vais vous présenter la meilleure voiture au monde in my opinion bien sûr, c'est mon avis et alors on va s'approcher un petit peu et je vais vous montrer cette voiture aujourd'hui jusqu'ici, en fait jusqu'ici je pensais que la meilleure voiture au monde c'était celle-là voilà, et en fait non, en réalité c'est celle-là et oui, alors vous allez me dire, bon, il y a une petite ressemblance remis les enjoliveurs, ça se ressemble pas mal effectivement, comme ça, c'est à s'y méprendre on croirait que ce sont les mêmes voitures et pourtant, et pourtant il y a une différence fondamentale et je vais vous dire pourquoi jusqu'ici je pensais que cette voiture était la meilleure voiture au monde oh putain mais ce temps c'est horrible là je sens qu'il va pleuvoir inverse heureusement la caméra est étanche et donc je vais vous dire pourquoi je pensais que jusqu'ici cette voiture était la meilleure voiture au monde et pourquoi désormais je pense que c'est cette voiture alors je pense que vous l'avez tout de suite compris la différence fondamentale étant donné que ce sont des propulsions il y a beau papa qui me dit non on voit plus rien non non mais regardez-moi alors non non vous inquiétez pas ça filme tout va bien se passer alors donc vous l'avez compris, je suis en Normandie pour mes vacances je me suis rendu ici avec la Tesla Model Y Propulsion petite autonomie et voici donc la voiture de mon beau frère le Vénard qui a acheté la Tesla Model Y Propulsion grande autonomie et alors on va tout de suite regarder les différences fondamentales et après je vous dirai pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes parce qu'il pleut voilà je fais une petite parenthèse au sujet de cette vidéo donc sachez que quand j'ai enregistré cette vidéo c'était au mois d'août et le parrainage n'était pas activé désormais il est relancé mais il ne faut pas que vous voyez dans cette vidéo une façon déguisée de vous vendre du parrainage alors je pense vraiment ce que je dis néanmoins vous pouvez quand même en profiter et donc il y a le parrainage effectivement le parrainage a repris et je vous offre donc via mon lien de parrainage 1000 euros de remise sur l'achat d'une Tesla quelle qu'elle soit même si vous l'avez vu la meilleure c'est celle dont je parle allez on reprend la vidéo alors la différence mentale elle tient en deux éléments la batterie et le moteur alors le moteur est un peu plus performant que sur la Model Y petite autonomie et vous l'avez compris donc la batterie est plus grosse et l'avantage du moteur c'est d'avoir un peu plus de pêche au démarrage on passe de 6,9 secondes à 5,9 secondes donc on gagne une seconde sur le 0 à 100 c'est pas grand chose mais on sent la petite piche nette qu'on avait perdue avec la Model Y on sent la petite piche nette qu'il y avait par exemple sur la Tesla Model 3 2021 celle qu'on avait la petite piche nette qu'on avait perdu aussi sur la Model 3 2022 voilà donc ça c'est un premier truc c'est le moteur alors qui est toujours placé à l'arrière entre les deux roues arrière ensuite l'autre grosse différence de ce Model Y propulsion c'est la batterie je vous l'ai dit cette Model Y propulsion hérite de la batterie de la grande autonomie dual moteur et aussi la grande autonomie performance et donc la différence elle permet d'avoir à peu près 150 km supplémentaires aux normes aux normes pas WLTP si WLTP ce qui fait à peu près 100 km 120 km aux normes EPA ce qui fait que sur le compteur affiché ici vous allez avoir à peu près 410 km 413 km je crois quand le véhicule est neuf parce que celui-là commence à avoir quelques kilomètres et ici vous avez à peu près 520 km donc voilà à peu près 110 km de plus l'autre avantage d'avoir une grosse batterie c'est que ce n'est pas la même chimie alors bien sûr il y a un inconvénient c'est qu'il y a du cobalt dedans le cobalt c'est pas bon ici lithium fer-phosphate pas de cobalt donc ça c'est un peu plus éco-responsable même si on a bien compris maintenant que le model n'a rien à battre donc l'autre point positif à cette grosse batterie c'est qu'elle charge plus vite alors oui elle est plus grosse donc vous allez avoir plus de temps nécessaire pour la recharger de 0 à 100% mais néanmoins elle charge plus vite ce qui fait qu'au final vous allez mettre autant de temps pour charger de 0 à 100% sur les deux modèles sauf que là vous allez récupérer à peu près 300 km sur autoroute et là à peu près 400 km sur autoroute et c'est pas rien voilà mais ce ne sont pas les seules raisons qui font que c'est la meilleure voiture au monde l'autre grosse raison et là les deux voitures vont être à part égale on va dire les deux voitures vont avoir le même avantage désolé je suis trempé donc l'autre gros avantage de ces deux voitures c'est son prix et quand je dis son prix c'est pas juste une voiture low cost parce que vous avez tout l'écosystème Tesla donc ça veut dire que déjà la première chose quand vous achetez cette voiture elle est toute option les seules options entre guillemets que vous allez avoir ça va être la peinture l'intérieur blanc et les jantes donc là ici les jantes sont les jantes d'origine moi j'ai rajouté des enjoliveurs sur la mienne qui la dissocier un petit peu et voilà ici on est sur la couleur blanche qui est la couleur d'origine attention c'est un blanc nacré c'est pas juste un blanc uni c'est un blanc nacré qui est au soleil qui a très très beau reflet donc même si on voit beaucoup de modèles blancs on peut considérer que c'est devenu un peu la voiture du peuple c'est le nouveau Volkswagen néanmoins le blanc est très joli les autres points positifs qui font que ce sont toutes les deux les meilleures voitures du monde alors je vous l'ai dit le prix mais il y a aussi donc toutes les options qui sont à l'intérieur on a quand même une voiture avec des sièges chauffants ok il y en a qui vont dire oui il y a des modèles qui sont un peu mieux parce qu'il va y avoir les sièges rafraîchissants comme la nouvelle modèle 3 d'ailleurs il est fort probable que prochainement la modèle Y avec son refresh donc nommé Jupiter va certainement avoir les sièges rafraîchissants donc pour l'instant ce n'est pas le cas mais néanmoins il y a quand même énormément d'options les phares matricielles qu'est-ce qu'il y a bien sûr la clim bi-zone qu'est-ce qu'il va y avoir tout plein d'automatismes la conduite autonome donc ça c'est parce que c'est une Tesla alors la conduite autonome étant optionnelle et pas encore complètement validée en Europe il y aura certaines options comme le changement de voie ou 2-3 bricoles mais on va dire qu'en tout cas pour l'instant il y a quand même l'autopilote qui est quand même très évolué Axel tu veux dire quelque chose je filme je filme tu passes devant tu fais coucou oui ça tourne oui et là ils m'entendent non je suis pas en direct coucou bon alors qu'est-ce que je disais en fait voilà en fait si je considère que ces voitures sont les meilleures voitures au monde c'est parce qu'elles sont les plus homogènes c'est-à-dire qu'elles vont avoir le meilleur ratio prix performance autonomie c'est parmi les consommations les plus basses et puis Axel par contre là tu me fais chier un peu ben oui c'est pour ça j'aimerais que tu coupes enfin que tu t'en ailles alors qu'est-ce que j'y disais avant d'être interrompu par mon fils que cette voiture elle a d'une part une excellente batterie une excellente autonomie surtout celle-là elle a une vitesse de recharge qui est très performante celle-là monte quand même à 170 kilowatts celle-là monte à 250 kilowatts donc ça c'est vraiment le haut du panier en termes de performance de vitesse de charge alors bien sûr vous trouverez toujours des modèles qui chargent plus vite mais à des prix stratosphériques c'est là que je veux en venir c'est que l'homogénéité vous la retrouvez sur toute la voiture donc l'homogénéité mais aussi le volume de chargement pour un SUV c'est un record il y a 2 m3 de chargement et je peux vous le dire parce que moi je viens encore de revenir en vacances avec les vélos à l'arrière avec la toile de temps de 6 places les trucs machin les duvets tout ça dans le coffre et ça passe et avec aucune autre voiture même avant j'avais un Scenic 7 places je peux vous dire qu'il n'y a rien à voir là on en met beaucoup plus donc ça c'est aussi un gros avantage donc un gros volume de chargement 5 vraies places une vitesse de charge une très bonne autonomie y compris pour celle-là moi j'en suis extrêmement satisfait bien sûr je suis jaloux le mot beau frère mais ça c'est pas que pour la voiture mais il y a plein de choses qui font que cette voiture ces voitures sont pour moi les meilleures voitures au monde alors mettez dans les commentaires quand même ce que vous en pensez vous allez certainement me trouver plein d'exemples pour me dire que vous avez des voitures qui font mieux ceci ou cela mais en termes d'homogénéité je pense que c'est vraiment les deux meilleures voitures du monde surtout celles que je vais piquer à mon beau frère allez je vous dis au revoir merci beaucoup de m'avoir regardé au sec pendant que moi j'étais sous la pluie voilà il y a beau papa qui arrive hop voilà le parapluie ah ben c'est mieux comme ça et puis j'ai pas la classe voilà merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va un petit peu révéler quel est le vrai défaut des Tesla parce qu'il y en a quand même un très gros alors non c'est pas les poignets qui sont infernales à ouvrir non c'est pas ce coffre-là cet avant-coffre qu'on ne peut pas ouvrir autrement qu'avec l'application ou en rentrant dans la voiture non non il y a pire encore vous allez voir quel est le pire défaut des Tesla je verrai ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt portez-vous bien ciao ciao j'ai dit qu'il fallait que ça bonne je ne sais plus du coup ouais bon il y a quand même un petit truc que j'ai oublié de préciser parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait on peut se poser des questions mais oui oui je suis en vacances d'été pas en vacances d'hiver cette vidéo est tournée au mois d'août voilà et Macron pour vous donner un petit peu une échelle de temps Macron n'a toujours pas décidé de son gouvernement voilà non 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 c'est bien l'été voilà c'est sympa et pour divulgacher un petit peu on ne dit plus spoiler on dit divulgacher monsieur pour divulgacher la prochaine vidéo je vais tailler un petit costard à notre copain Elon qui commence sérieux à me chauffer les oreilles et répondre à cette question est-ce qu'on peut acheter une Tesla et en même temps ne pas pouvoir blairer Elon Musk parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se posent la question je vais quand même pas acheter une bagnole et filer de l'argent à ce que ce monsieur allez ciao ciao bisous